Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Calmel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir la nouvelle liseuse d'Amazon, la Kindle Scrib. C'est la liseuse la plus haut de gamme dans le catalogue d'Amazon. J'ai super hâte de la découvrir, je pense que toi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. On va pas se mentir, la nouvelle Kindle d'Amazon, il n'y a pas qu'une refonte du design et des fonctionnalités, il y a aussi une refonte du prix. J'ai un peu travaillé cette transition, pas vous mentir, c'est trop fière. Celle que j'ai entre les mains coûte 399,99€. Comme tu peux le voir, c'est la version avec le stylo premium et c'est la Kindle qui va avoir 16Go de RAM. Sinon, si tu veux une Kindle Scrib, j'ai toujours l'impression d'être enrhumée quand je dis ce mot. Sinon, la Kindle Scrib commence à 369,99€ et la version la plus chère coûte 449,99€. Ce prix va varier en fonction du stylo, s'il est premium ou pas et évidemment du stockage qu'il y a sur la Kindle. A titre comparatif, moi là, comme tu vois, j'ai une Kindle classico-classique, elle a dû me coûter 80€. Maintenant, je crois que la Kindle, la moins chère, coûte 100€. Commençons par le début, à l'unboxing. Déjà, on le sait, Amazon fait des magnifiques paquets bleus avec le nom du produit, une photo du dit produit avec, là cette fois, le stylo. C'est quand même très très fin. Tu me diras, normal, il y a des petites infos sur le Teco. Ok, je crois que je vais bien aimer cet unboxing. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a des petites informations, typiquement la taille de l'écran. Ça va être un écran de 10,2 pouces, donc c'est quand même un grand écran, de 300ppp. Il ne fallait pas que j'en oublie un. Tu vas avoir une lumière chaude réglable. Évidemment, c'est une Kindle Scriv, c'est la nouvelle Kindle tant attendue avec la nouvelle fonctionnalité de prise de note. Tu vas pouvoir importer et annoter des fichiers PDF. Alors, ça vend du rêve ! Vous avez découvert une expérience de lecture et d'écriture authentique comme sur une véritable feuille de papier. C'est ce que nous allons vérifier juste après. Grâce à l'écran Paperwhite, sans reflet, ok ? Avec le stylet premium doté d'une gomme et d'un bouton de raccourci. Sur le stylo basique, il n'y a pas de gomme ni de bouton raccourci. Maintenant, nous allons ouvrir le paquet, doucement mais sûrement, avec la petite languette. Un peu moins satisfaisant que prévu, mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Hop, on extrait. Oh, regarde, elle est massive. Nous avons donc la nouvelle Kindle ici. Et en effet, on est sur deux gabarits différents. Ma Kindle, la nouvelle Kindle. Nous avons le guide des démarrages en toutes les langues. C'est vraiment écrit en très très gros, avec des informations importantes. Ok. Nous avons sur le côté les embouts pour le stylo. Nous avons le câble de charge de la Kindle. Donc, c'est de l'USB vers un USB-C. Niveau autonomie, t'as pas de soucis à te faire, ça peut tenir quelques semaines. Semaines, oui. On n'est pas habitué à avoir des autonomies aussi grandes. Et le fameux stylo premium, juste ici. Il est immense, les frérots. Un stylo, ça fait pas cette taille ? Je sais pas. Parlons d'abord du stylo, c'est la première chose que j'ai déballée. En effet, en haut, tu vas pouvoir voir qu'il y a une gomme. Euh, il y a un truc qui a coupé l'électricité ici. Qu'est-ce qu'il est pire ? C'est bon, je suis de retour. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je vais peut-être pas... Si j'en avais plus encore ? Non, aucun rapport. Bref. La gomme. C'est un long stylo noir avec le logo Amazon tout en haut. Comme je vous l'ai dit, il est grand. Il va faire 16 cm de long. Il va peser un poids de 15,1 g. Je le précise parce que le stylo, les paprenium, pèsent 14 g à peu près. Quand on continue à descendre, on a le petit bouton raccourci et la mine. La mine que tu peux changer. Il t'en donne 3, 4, 5, 6. Il t'en donne 6. Ce stylo n'a pas besoin d'être rechargé. Il va y avoir un support magnétique sur la Kindle pour jamais le perdre. Tout simplement. Et puis, on découvrira comment il marche right after this. Maintenant, quand même, l'objet principal, la fameuse Kindle. Donc, c'est grand. Je plussoie. Ça a une taille assez originale. Ok. Donc, sur le dos, un beau gris anthracite noir brillant avec le logo d'Amazon. On peut voir qu'il y a des 4 petits patins pour pas que ça glisse. Tout simplement. Ok. Quand on la retourne, on va pouvoir voir que l'écran n'est pas centré. Justement pour avoir cette partie-là à gauche. pour pouvoir tenir tout simplement la Kindle, je pense. L'écran est incroyable. Vraiment. Je sais que ce sont deux produits non comparables. Mais regarde l'écran de la Kindle et la Kindle Script. On sent que c'est même pas la même qualité d'affichage. Alors après, sur le côté gauche, nous avons le port USB-C pour la charger. Nous avons un petit bouton, c'est le bouton power. Et puis, c'est tout. Où est-ce que tu le mets, le stylo ? Attends, on va voir ça. Bah voilà, j'ai trouvé direct. Du coup, tu peux tenir ta Kindle de la main gauche si tu es droitier et écrire de la main droite. Tranquilou bilou, plus personne dit ça. Eh, il est quand même un peu plus épais que le bord de la Kindle qui, elle, est très fine. Elle va faire 5,8 mm d'épaisseur. Elle va peser un poids de 443 grammes. Honnêtement, c'est assez léger. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir avec la Kindle. Ok, je ne l'avais pas bien mis, c'est remis tout seul. Vous avez vu le truc ? Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir avec juste la Kindle avec une main. Mais bon, elle est assez grande pour la tenir à deux mains. Je vous propose que maintenant, nous l'allumions. Ok, ok, ok. Évidemment, j'ai mon application Kindle sur mon téléphone. Tout petit peu long. Ok, on la configure français. Suivant. Quoique, on peut presque le configurer avec le stylo. Ok, on est en France. Pour l'instant, la sensation est assez sympa de tactile. Ça configure, ça configure. Pendant l'instant, je vous montre mes tricks de quand j'étais au lycée. On est bien. Même, je me dis, ça peut remplacer ton vieux papier crayon. Quand tu dois prendre des notes en réunion. Moi, par exemple, pour mes vidéos, des fois, je prends des notes. Il y a des livres où tu dois écrire dedans. Ça permettra de faire cette chose que tu ne pouvais pas faire avec l'ancienne Kindle. Donc moi, je vois plein d'utilités maintenant à voir dans la réalisation. Terminée. Ok, rapide. Allons-y, let's go. On télécharge la mise à jour qui peut prendre jusqu'à 15 minutes. Mais l'écran est très agréable. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il n'y a pas de reflet. C'est une surface très mat parce que j'ai vraiment plein de lumière qui lui arrive dessus. En haut, tu vas avoir les paramètres. Tu vas aussi pouvoir changer la température d'éclairage. Donc si tu veux que ce soit froid ou moins froid. Tu vas pouvoir activer le mode avion, le mode sombre. Tu vas pouvoir synchroniser avec tes diverses applications. Dans les paramètres, l'écran est hyper agréable à regarder. Tu vas pouvoir aller sur les paramètres d'affichage avec la taille d'affichage. Tu as un petit exemple. Après, on a le stylet. Le raccourci du coup du stylet que tu as en version premium. Donc tu vas pouvoir choisir si ça va être pour surligner, pour le stylo, pour la gomme ou pour un nouveau pense-bête. Ok, tu vas avoir accès tout en bas à l'accueil, à la bibliothèque. Tu vas pouvoir avoir accès à ton carnet de notes. Tu vas pouvoir les filtrer. Tu vas pouvoir rechercher. Hop, je vais créer un carnet de notes qui va s'appeler test. Et là, tu vas avoir des exemples. Ok, c'est sympa. Donc tu vas pouvoir juste avoir des lignes, une ligne avec une marge, des grandes lignes, des grandes lignes avec des petits points. Tu vas même pouvoir faire un agenda, des tableurs. Non ? Oh, il y a le mode storyboard. C'est incroyable. Parce que moi, je ne sais pas dessiner. Attends, là, je viens de découvrir un truc, je ne pensais pas que j'allais pouvoir le faire. Attends, faire des storyboards là-dessus et le mettre après sur l'ordi, c'est incroyable. Ok, c'est vraiment très cool de pouvoir écrire. La sensation est très agréable. On va essayer un autre stylo. Là, on met la gomme. Oh, j'ai cru que ça m'effaçait les traits. Ok, c'est la gomme. Tu as aussi accès à la gomme. C'est un peu inutile vu que tu as déjà la gomme. Et tu vas pouvoir déplacer la barre sur le côté droit. Si tu appuies, tu vas pouvoir choisir le trait s'il est très épais ou fin. C'est hyper intéressant. Sachez que je ne l'ai jamais écrit avec un stylo sur une tablette. Et du coup, là, tu vas même pouvoir faire de l'ombrage. C'est trop cool. Là, je découvre et... Waouh ! Et là, c'est par exemple mon bureau avec ma personne qui a bien mangé à la cantine. On ne va pas se mentir. La partie storyboard, pour mon métier de tous les jours, pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos. Je trouve ça incroyable. Là, tu ne peux pas écrire parce que j'ai mon doigt. Donc, tu peux l'envoyer rapidement à ton adresse mail. Tu peux faire vraiment plein de trucs. C'est incroyable. Après, on a nos listes de lecture. Tu as un navigateur web. Tu vas pouvoir avoir accès à deux, trois trucs, dont Amazon.fr. Donc, tu as même accès à Internet avec. Donc, si je vais dans la bibliothèque. Ok, bon, ça va être lève-toi et cause que je vais ouvrir. Donc, on va avoir le petit bouton pense-bête, l'outil plus et tu vas, à mon avis, même pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir changer, évidemment, de page avec ton stylo, même pas besoin de swipe. Tu as juste à toucher. Mais si tu trouves un truc intéressant, tu vas pouvoir créer une note que j'ai mis là, par exemple. Tu vas pouvoir écrire une note manuscrite. Et après, dans le note textuelle, tu vas pouvoir l'écrire avec un clavier si tu n'as pas envie de voir ta magnifique écriture textuelle. Cool ! Ok ! Tu vas pouvoir surligner et noter. Je pense que je vous ferai un retour d'expérience parce que je crois que je vais l'utiliser au boulot pour prendre mes notes, ce genre de choses. Tu vas même pouvoir ouvrir Wikipédia si tu ne comprends pas un terme. Tu vas pouvoir traduire. Mais c'est incroyable ! Franchement, là, je suis bluffée. Tu peux changer les polices en fonction de ta préférence. Tu vas pouvoir choisir si c'est plus ou moins gras. Et tu vas pouvoir, évidemment, choisir ta taille. Ok ! Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette Kindle. N'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires tout ce que tu penses de ce produit. Malheureusement, la vidéo touche déjà sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos, là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.